L'actualité ce mardi, c'est aussi ce projet de fusion entre les villes d'Oulin et de Pierre-Bénit. L'annonce a été faite par communiqué hier. Les deux maires ont développé leur projet ce matin devant la presse. Mais dit Eskefi. Ce ne sera plus deux villes, mais une seule. Oulin et Pierre-Bénit entendent fusionner pour donner naissance à une unique commune, comme c'était le cas il y a plus de 250 ans. A l'origine de cette initiative, les maires des deux villes, Jérôme Moroge et Clotilde Pousergue, tous membres du parti Les Républicains, à travers cette fusion annoncée à la surprise générale ce lundi, les objectifs sont multiples. Les deux maires avancent des intérêts économiques, sécuritaires et sociaux. C'est davantage de moyens pour nos communes, pour mener à bien nos programmes et surtout aller au-delà et toujours plus de services pour nos habitants. Si on devait sentir que l'ensemble de la population, l'immense majorité, était réticente, évidemment qu'on prendrait ces réticences en considération. Maintenant, à nous d'être vraiment convaincants auprès de la population pour montrer aux habitants à quel point c'est une nécessité. Le fait de céder la place à Jérôme, pour moi, je pense que c'est une vraie chance pour notre territoire. Cette nouvelle commune serait donc composée de 37 000 habitants. Certains d'entre eux y voient du positif. Il faut innover et je trouve ça très bien d'avancer et d'aller de l'avant et de pouvoir réunir nos forces pour être plus forts et pour poser de nouvelles choses. On est assez surpris. Moi qui suis opticienne sur la ville, l'impact, on ne le connaît pas trop et puis surtout, on n'a pas été prévenus. Donc je trouve que c'est assez surprenant comme nouvelle. Les gens de Pierre Bénit n'en vont pas avoir de chance parce qu'ils vont avoir leur taxe foncière doublée. Parce qu'ils ne payent pas beaucoup et nous beaucoup. Les partis d'opposition, notamment les écologistes, contestent cette union et réclament un référendum. La fusion devrait, sauf rebondissement, intervenir au 1er janvier 2024. La fusion devrait, sauf rebondissement, intervenir au 1er janvier 2024.